Salut à tous, alors on se retrouve pour faire un peu le débrief de ce tirage au sort de l'Europa League et on a tiré l'Athletic Bilbao. C'est à mon point de vue, de mon point de vue, l'un des pires tirages que l'on pouvait avoir. Pourquoi ? Je m'explique parce que c'est une équipe qui est quand même sérieuse, une équipe qui n'a plus rien à jouer en championnat, une équipe qui ne va pas aussi motiver les foules à remplir le stade Vélodrome. Moi, je ne pense pas. Ce n'est pas non plus une équipe qui va motiver Rudi Garcia à se dire « Ok, ce match doit être une priorité », surtout dans un calendrier qui s'annonce assez fou, surtout si on sort le PSG, comme je l'espère. Et les joueurs, est-ce qu'ils seront vraiment à se dire « Putain, c'est l'Athletic Bilbao, on veut les sortir ? » Je ne pense pas. Donc voilà, ça fait beaucoup de mois, sans oublier le déplacement pour les supporters. On se souvient qu'il y a deux ans, ça s'était passé de manière très très moyenne pour nos supporters à Bilbao. On espère que nos amis bordelais vont encore se joindre à la fête, vu qu'ils font ça et qu'après, ils partent en courant. Ça avait été un très mauvais déplacement. Voilà. Donc on est prévenu. On sait que ce n'est pas facile d'aller jouer dans ce stade. On ne sait pas si ça va vraiment motiver tout le monde à vraiment pousser derrière l'équipe, à pousser derrière l'OM. Moi, j'ai un peu peur. Ça m'embête un petit peu. Alors j'ai quelques réactions sur les réseaux sociaux. L'ami Marouen, par exemple, qui nous dit « Pas d'accord, c'est largement prenable. Si on est sérieux, le déplacement n'est pas lointain. Le seul truc chiant, c'est le retour chez eux. À 100% de ton niveau et de ta concentration, tu les froisses normalement. Ce qui me fait chier, c'est le déplacement pour les supporters, encore une fois. » Donc voilà, c'est un petit peu ça l'état d'esprit. Je pense que les supporters à Marseille, tout de suite, ils se disent « Bon, Bilbao, c'est pas trop mal. On s'en tire bien. On ne tire pas le Milan, Dortmund, etc. » Mais moi, je me dis que peut-être que tirer le Milan ou Dortmund, ça aurait ramené tout le monde au stade. Ça aurait motivé comme jamais les joueurs, Rudy Garcia, les supporters, que ça aurait créé une émulation positive sur cette coupe qui a du mal à partir dans notre belle ville. Donc voilà, j'aurais sans doute préféré ce genre d'équipe. Mais apparemment, on doit se satisfaire de Bilbao. Bon, il faudra être sérieux, on le répète. Alors, Bilbao, ils sont... Alors, je ne dis pas de bêtises parce que je ne vais pas vous raconter des conneries et vous dire que je suis un grand assidu de la Liga. Ce n'est pas vrai. Mais j'ai eu la surprise de voir que l'Atlétique était 14e, mais ils n'ont plus rien à jouer. C'est-à-dire qu'ils sont à 10 points de la zone de relégation et à plus de 10 points d'Estra Ponta européen. Donc voilà, ils n'ont plus rien à jouer en championnat. Ils vont jouer cette coupe à fond. Ils ont des joueurs qu'on connaît bien comme Adouriz, Mounian, comment ils s'appelaient aussi ? Inaki, Williams. C'est des mecs qui sont quand même sérieux. On sait que d'aller jouer à Bilbao, c'est toujours un peu un traquenard aussi. C'est une équipe qui a une tradition de savoir mettre des coups, de savoir tacler là où il faut tacler. Ce n'est pas Diego Maradona qui dira le contraire. Bref, ça va être un match difficile. Ça va être deux matchs difficiles. Et en plus, la ferveur ne sera pas au rendez-vous. Donc pour moi, ce n'est clairement pas un tirage qui m'enthousiasme. Et j'espère ne me tromper. J'espère qu'on va monter en puissance. Et j'espère que, comme la majorité des supporters semblent le penser, ce n'est qu'une étape et qu'on va continuer notre route dans cette Europa League.